On est en compagnie d'Hélène Guilloux. Alors Hélène, tu représentes Siatel en qualité de directrice et tu vas nous parler de la dématérialisation des activités documentaires. Alors avant qu'on en arrive à la thématique même, ça va se mettre, le powerpoint, merci messieurs. Tu vas nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est Siatel. Alors Siatel, c'est une solidarité française experte en dématérialisation de documents et en dématérialisation de processus métier. Alors on a deux activités. Nous sommes avant tout éditeurs de logiciels. Notre solution, alors j'ai un peu du mal à viser. Vas-y, vas-y, on a tout notre temps. Notre solution Gargantua permet aux entreprises de moderniser leurs pratiques documentaires en s'appuyant sur un produit qui, en 30 ans, a franchi, tu t'en doutes, un certain nombre de révolutions technologiques et qui a franchi d'énormes caps fonctionnels. Le défi de notre équipe, au quotidien, c'est d'innover, c'est d'anticiper pour apporter des réponses à des usages et à des besoins qui sont en perpétuelle évolution. On est aussi très attentifs à ce que l'outil reste simple d'utilisation, même s'il est de plus en plus riche fonctionnellement, ce qui est son évolution naturelle. On veille par ailleurs à ce que cette solution de dématérialisation soit abordable et rapide à mettre en oeuvre pour les besoins les plus courants, peu importe la taille de l'entreprise, parce que la dématérialisation, ça s'est démocratisé et on compte bien participer à cette démocratisation. Ça s'accélère. Ça concerne aujourd'hui tous les acteurs économiques. Personne n'y échappe. On se dirige, je dirais, que ça plaise ou non, vers le tout numérique. La réforme des factures électroniques à échéance 2024, c'est un très bel exemple. Alors, quelques petites questions avant qu'on ne continue par rapport à Gargantua, notamment pour que tu nous expliques un peu les fonctionnalités du logiciel. Combien d'années tu me dis que ça existe, Seattle ? Alors, Seattle, on existe depuis 40 ans. Et vous êtes ? On est 53, 10 sur Rouen. D'accord. Et la dématérialisation ? Alors, la dématérialisation... Ça ne fait pas 40 ans, je présume. Alors, au départ, on était une société d'électronique. On fabriquait des cartes pour afficher à l'écran déjà des chèques qui étaient numérisés. Donc, l'affichage graphique, on connaît bien. Ok. Je développerai tout à l'heure les besoins les plus courants et notamment comment on y répond avec Gargantua et plus particulièrement avec notre offre Gargantua Essentiel Cloud. C'est une offre dans laquelle on a réuni les incontournables, les outils qui nous semblent indispensables, sans lesquels, de notre point de vue, il est difficile, voire impossible de dématérialiser. Ok. Mais bon, répondre aux besoins les plus courants, ça ne suffit pas toujours. Certaines entreprises ont besoin d'aller plus loin. Elles ont besoin de fonctionnalités avancées, voire très avancées, par exemple, elles ont besoin de dématérialiser via des processus, leur workflow, des processus métiers typiquement. D'autres entreprises ne peuvent pas se satisfaire de solutions cloud. Et donc, pour celles-ci, parce qu'il n'est pas question pour elles de faire sortir de leur mur des données sensibles. Ça peut arriver confidentiel. Vous avez la possibilité d'avoir deux solutions, une sur le cloud et une qui reste dans les murs. Alors, il faudrait vous expliquer comment vous faites ça. Exactement. Alors, ces entreprises-là, elles pourront opter pour Gargantua Flex, qui apporte cette possibilité-là. Elles pourront aussi s'appuyer sur des solutions prêtes à l'emploi, déjà orientées métier. D'accord. Alors, je reviendrai sur nos offres cloud et flex tout à l'heure. Ok. Et puis, à côté de ce logiciel, nous apportons du service à ces mêmes entreprises pour les accompagner dans leur transformation digitale. Je présume que c'est un gros volet aussi, ça. C'est un gros volet. Et puis, le mot digital n'est pas choisi au hasard. Le numérique, on y est déjà. Le digital, c'est les doigts. C'est la façon de travailler. C'est assez intéressant. Alors, on guide les entreprises et puis, on les forme si besoin. Alors, on rayonne en France à l'étranger depuis 40 ans. Et puis, il y a 3 ans, donc, on s'est installé à Rouen pour apporter du service de proximité. C'était vraiment notre souhait. Je dirais, dans ce même esprit de circuit court, on privilégie l'emploi local en recrutant autant que possible des diplômés issus absolument d'écoles ou d'université de notre région. D'accord. Il y a d'ailleurs une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui sur notre stand et j'espère bien que vous aurez l'occasion de la rencontrer. Ah ben, je vais prendre un plaisir. Je viendrai te voir, Hélène. Je profite d'ailleurs pour souligner que, quand j'arriverai à passer au stage suivant, que les efforts de cette belle équipe ont été récompensés par l'obtention en 2022 d'un label, le label UAF, qui nous a été décerné par le ministère des Armées après qu'on ait mené pour eux un projet particulièrement sensible avec des niveaux d'exigence légitimement élevés. D'accord. Une belle reconnaissance. Pardon ? Une belle reconnaissance. Une très belle reconnaissance, en effet. Alors, la particularité de ce ministère, c'est qu'il est engagé depuis toujours dans une démarche de soutien à l'économie française. Et je pense que ça n'aura échappé à personne. Je ne vais pas m'empêcher de ne pas pouvoir le dire. Mais dis-le, Hélène ! Les actualités récentes montrent à quel point il est important de préserver notre autonomie industrielle et technologique. C'est dit. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire maintenant un peu plus sur Gargantua et notamment ses principales fonctionnalités ? J'ai vraiment du mal avec... Ça va aller, regardez. Il suffit d'appuyer. Hop, tu vois. Tu veux que je te les passe, les slides, peut-être ? Ça va le faire. Alors, Gargantua, il a trois fonctionnalités qui s'appuient finalement sur trois modules. OK. L'élément central, c'est une GED. Autrement dit, une gestion électronique de documents. Alors, une GED, c'est quoi finalement ? Ah oui, c'est quoi ? Ça peut être comparé à une solution de partage de documents. Et d'ailleurs, ça peut être utilisé pour cela, pour stocker, pour classer des fichiers ou des documents dans le but. Soit d'y accéder à distance, soit de les partager avec d'autres personnes ou d'autres entreprises, soit d'utiliser les fonctions de travail collaboratives que ces solutions embarquent. typiquement, la possibilité de travailler en même temps et à plusieurs sur un même document. Alors là, évidemment, je ne vais pas te plaire, mais je vais dire que ça existe déjà, ce genre de solution. Ça existe de manière assez récente. Ça existe et c'est, somme toute, limité. Et ça me permet d'expliquer d'ailleurs et d'interroger quelles seraient les raisons qui pousserait une entreprise à s'appuyer sur une GED plutôt que sur une solution de partage de documents. Comme en effet, il en existe, Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, il en existe des tas. Alors déjà, avec Gargantua, on va avoir à portée de main des fonctionnalités qui sont bien plus riches que celles qu'on trouve dans ces solutions de partage de documents. Ça, c'est la première chose. Et puis en plus, les données, elles vont rester en France, ce qui n'est pas plus mal. Alors qu'est-ce que tu entends par les données vont rester en France ? La plupart des solutions de partage de documents... Ce sont sur des serveurs qui sont au niveau national ? Ce sont des... Alors, Gargantua, c'est une solution qui est construite en France et qu'on fasse l'acquisition de cette solution en notre primize, donc sur votre site, sur le site de l'entreprise, sur son infrastructure, ou bien sur le cloud, les données restent en France. Notre centre d'hébergement est français. Il est même normal. Vous avez vos propres serveurs pour collecter les données de vos clients ? Absolument. D'accord. Vous ne sous-traitez pas par OVH ou à notre prestataire ? Non, pas du tout. OK. Non, mais ça, c'est une information importante. Oui, bien sûr. Alors, l'idée, ce n'est pas de dresser un inventaire exhaustif de toutes les fonctionnalités du produit. Je vais juste mettre l'accent sur quelques-unes de ces fonctionnalités phares. OK. Alors, le plus gros intérêt d'une GED, c'est son moteur de recherche. Pourquoi ? Parce qu'il permet de retrouver rapidement et simplement des dossiers ou des documents, soit par une recherche multicritère, soit par une recherche par le contenu, soit par une combinaison des deux. Et ça, déjà, c'est un gros plus par rapport à des solutions de partage. Alors, une recherche par le contenu, je dirais, ça ne nécessite pas vraiment d'explication particulière. On s'imagine bien ce que c'est. C'est rechercher un document à travers les mots ou les phrases qu'il contient. Une recherche multicritère, en revanche, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu plus. Là, on va s'intéresser aux caractéristiques du document, à ses index, à ses métadonnées. Et dans Gargantua, tous ces critères sont réunis dans un formulaire d'indexation qui accompagne le dossier ou le document. D'accord. Alors, dans l'offre flex, on fournit un générateur de formulaire. Les entreprises peuvent le construire à la carte et de manière très simple. Dans l'offre essentielle, pour des raisons de simplification, on fournit des modèles de formulaire que les entreprises adaptent par déformation en fonction de leurs besoins. Je vais passer à la deuxième fonctionnalité phare. Allons-y, Hélène. Qui me paraît incontournable. C'est la fonction de signature en ligne. Ok. Autrement dit, la signature à l'écran. Oui. Là encore, l'idée, c'est de se passer du papier. C'est de gagner du temps. C'est de gagner en traçabilité. Pour faire signer des documents, soit par des signataires internes à l'entreprise, soit par des signataires externes. Donc ça, c'est certifié ? C'est certifié. Alors, la certification, c'est autre chose. D'accord. Il faut les deux. Quand je parle de signature, c'est l'image de la signature qui n'a aucune valeur légale. Une signature qui ne serait pas accompagnée de certificats, ça ne sert à rien, légalement. Un document numérique, qu'il soit signé, pour qu'il soit signé, il faut dans le même temps qu'il soit certifié. C'est-à-dire qu'on y mette un tampon. C'est ce que l'on fait. J'ai parlé de signataires internes, j'ai parlé de signataires externes. Il y a une troisième typologie de signataires. Ce sont les signataires en face-à-face. Par exemple, je te tends une tablette et tu viens signer le document devant moi. D'accord. Au passage, les documents vont être certifiés. C'est ce qui va leur donner une valeur légale. Et le système va fournir des dossiers de preuves à chacun des intervenants. Et puis, je dirais, il y a des tas d'autres fonctionnalités intéressantes en Gargantua, comme la gestion automatique des différentes versions d'un document, les circuits de validation qui permettent d'obtenir une succession de visas avant qu'un document ne soit publié, la possibilité de produire des documents à partir de modèles bureautiques ou encore l'utilisation de fonctions de publipostage. Si vous souhaitez les découvrir plus en avant, on est là toute la journée pour vous les présenter à la carte. J'entends bien. Ça se destine à qui, ça ? Parce que vous êtes là depuis longtemps, vous étiez sur un secteur, vous avez bien développé, vous avez un outil gargantuesque, Gargantua, c'est un ablésien, avec beaucoup de fonctionnalités. Mais vos clients, c'est quoi ? C'est des gros groupes ? C'est des institutions ? C'est des PME ? Alors, historiquement, ce sont les grosses administrations et l'État qui a été le premier utilisateur de Gargantua. Pourquoi ? Parce que ce sont ces organismes qui manipulaient les plus grosses quantités de papier et qui, donc, très tôt se sont intéressés à des solutions qui pouvaient les soulager. Aujourd'hui, la dématérialisation, ça s'est vulgarisé, ça s'est accéléré, ça s'est propagé. Et donc, finalement, Gargantua est utilisé aujourd'hui aussi bien par le public que par le privé et par des entreprises de toute taille. Gargantua, ça reste un gros produit. Pour qu'il soit abordable aux entreprises les plus modestes, aux TPE et aux PME, on en a fait une version simplifiée qu'on appréhende en moins d'une heure de temps. D'accord. Je vais en parler tout à l'heure, d'ailleurs. Parce que ça rejoint aussi un peu, tu parlais tout à l'heure en 2024, il y a la dématérialisation des factures aussi. Alors là, personne n'y échappera à la dématérialisation des factures. Pour fou que ce soit des factures soumises à la TVA, on va passer à la facture électronique. Oui, tout à fait. Et entre 2024 et 2026, en fait, il va y avoir une espèce de cohabitation entre des factures papier, des factures PDF et ces fameuses factures électroniques. Parce que tu parlais tout à l'heure des TPE, des PME, tu parlais des institutions. 2024, c'est l'État et les institutions qui vont devoir faire la facturation électronique. Pas seulement les administrations. Ça touche le privé en 2024. Ça touche tout le monde. Et les grandes entreprises. Et quand elles enverront leur facture, finalement, à une TPE, PME, elle sera déjà dématérialisée. Donc la TPE devra déjà s'y mettre préalablement et pas en 2026. C'est ça. Et souvent, ces entreprises, d'ailleurs, elles sont transmises au TPE par le biais de mail. Oui. Et donc, on va être face à une grosse dispersion de ces informations. Donc si ces factures, on ne les stocke pas dans des lieux sécurisés pour les centraliser, on va être très embêtés. On en aura certaines au format papier, d'autres dans les boîtes aux lettres de messagerie et d'autres que sais-je. Ça va complexifier les choses. C'est évident. Il faut s'organiser. Il faut gargant. C'est une des solutions intéressantes, en tout cas. Et puis, je dirais, il ne faut pas oublier qu'une GED, c'est avant tout un système d'archivage qui est conçu pour sécuriser les documents, dont les factures, mais pas seulement, et pour régir de manière très fine les droits d'accès et d'action qu'on va accorder aux différentes populations pour accéder à tout ou partie de ce gros référentiel documentaire. D'accord. Alors ça, c'était le premier élément, vraiment l'élément central. Je vais passer maintenant au deuxième. Alors, en amont de cette GED, Gargantua, il apporte tout l'outillage qui permet de faire l'acquisition multicanale des documents. Bon. Alors, c'est quoi la multicanalité ? Ben oui, dis-moi. C'est ce qui permet de scanner des documents papiers via un atelier numérisation avec la possibilité d'utiliser des QR codes pour faire du découpage automatique. L'objectif, c'est de reconstituer les documents une fois qu'ils sortent du scanner, de les reconstituer de manière automatique, ou bien de faire ce découpage à l'écran. D'accord. C'est aussi ce qui permet à la capture multicanale de capturer des mails pour les retrouver, capturer les mails à partir d'un client de messagerie, pour les retrouver avec ou sans leur pièce jointe dans une GED, au même titre que n'importe quel autre document. C'est ce qui permet de connecter une plateforme web, une plateforme de téléservices, notamment, pour retrouver dans Gargantua des données qui auront été saisies dans différents formulaires web, accompagnées ou non de pièces jointes. Et puis, dernier aspect, je dirais, de la multicanalité, c'est ce qui permet de passer directement des logiciels bureautiques, que sont Microsoft, LibreOffice, OpenOffice, à Gargantua. D'accord. Et inversement. Souplesse du logiciel. Souplesse du logiciel, en effet. Donc, en conclusion, enfin, ma demi-conclusion, c'est que cet outil de collecte multicanal, il a pour objectif d'aider l'entreprise à centraliser et à homogénéiser toutes les sources d'informations, quelles que soient leurs provinces. Le but, c'est d'éviter à tout prix la dispersion de documents pour en faciliter la gestion et la maîtrise. Parce que la multicanalité, en matière de gestion documentaire, aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans les entreprises. Dernier élément, le moteur de workflow. Alors, quand on veut aller encore plus loin dans la dématérialisation, quand on veut pas seulement stocker, centraliser, mais faire circuler ces documents, ces dossiers, ou un ensemble de documents, d'un acteur à l'autre, en vue d'organiser leur traitement, alors, on va s'appuyer sur ce workflow. Bon, je ne le cache pas, les workflows, aujourd'hui, c'est essentiellement utilisé par des grandes organisations, ou alors, dans des secteurs d'activité très particuliers, à l'aide de nos applications prêtes à l'emploi, notamment. Le courrier, par exemple. Contrairement à la GED, ou à la capture multicanale, où là, on touche, je dirais, toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité. Ok. Alors, un workflow, c'est quoi ? Bien, un workflow, c'est ce qui permet de dématérialiser un processus métier. Ok. Alors, si on ne comprend toujours pas, parce que c'est une notion un peu obscure, concrètement, ça se traduit comment ? Bien, en fait, d'un point de vue utilisateur, ça se traduit par un enchaînement d'étapes, d'étapes utilisateurs, et des chemins. Et c'est ce schéma qui va déterminer, finalement, le circuit, le parcours que va emprunter un dossier ou un document ou un ensemble de documents. Et c'est, finalement, ce procédé qui va permettre à l'entreprise de se passer de circulation de papier d'un bureau à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'une agence à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On va pouvoir oublier les sacro-sains, parafeurs, cartons. D'accord. Parce que, désormais, tout se passe à l'écran. Un impact environnemental, en plus. Il n'y a plus besoin de déplacer physiquement les documents papier. OK. Alors, quand on est un utilisateur, comment est-ce qu'on s'y prend pour intervenir dans un processus maintenant qu'on n'a plus de papier ? Quand on est utilisateur, c'est plutôt simple. Et c'est assez confortable. Quand un utilisateur doit intervenir dans une chaîne de traitement, il est prévenu. Et il est prévenu comment ? Il est notifié par mail qu'il a une tâche à traiter. S'il ne la traite pas suffisamment rapidement, alors il reçoit une notification de rappel à l'approche d'une échéance, l'échéance qui lui a été fixée. Et s'il est en retard, il reçoit une alerte. Il ne regarde pas. Voilà. Ou il ne regarde pas son mail. Et je dirais, couplé à ce système de notification, plus le temps passe, plus le niveau de criticité d'une tâche à traiter augmente. C'est ce qui s'appelle l'incitation au respect des échéances. Dans le produit, ça se traduit par une tâche qui passe d'une couleur verte à la couleur rouge. Là, il est temps de faire quelque chose quand ça passe au rouge. OK. L'atout majeur de ce dispositif, c'est tout le système de suivi, c'est tout le pilotage, c'est des statistiques, c'est la traçabilité totale de qui a fait quoi, quand. C'est la mesure des temps passés. Et puis au final, c'est un meilleur rendu aux usagers, aux utilisateurs, aux entreprises avec qui au travail, à tous les tiers, avec une maîtrise des délais de traitement. Et puis, je dirais, pour terminer sur le workflow, c'est aussi ce qui permet de mettre fin au dossier en souffrance dont on ne sait pas à un certain moment où il se trouve. Où ça en est, qui le gère, et qui... Absolument. Et c'est la fin, je dirais, des documents perdus. Alors ? Alors, je disais à l'instant que le workflow, c'est surtout destiné, ou essentiellement, jusqu'à présent en tout cas, parce que dans d'autres pays, le workflow est beaucoup plus développé qu'ici, qu'en France. Le workflow est surtout destiné aux grandes entreprises, mais on a aussi pensé aux plus petites. Il ne faut surtout pas les laisser sur le bord de la route parce qu'elles aussi doivent dématérialiser. Elles aussi, il n'y a pas de raison de les priver de ces outils qui simplifient la gestion documentaire. elles auront des besoins comme les grandes et même si ça a moins de volume. Absolument, elles ont exactement les mêmes besoins. Ce sont juste les volumes qui changent et puis ce sont juste les moyens aussi de mise en oeuvre qui changent. Donc, il faut leur permettre d'accélérer le déploiement de ce genre d'outils. Alors, on a deux offres. L'offre Gargantua Essentiel et l'offre Gargantua Flex. Gargantua Essentiel, eh bien, c'est l'ouverture de Gargantua au TPE et au PME. On y a réuni les incontournables et on l'a préconfiguré surtout de façon à ce que très rapidement à moindre effort et à moindre coût les TPE, PME puissent moderniser leur gestion documentaire. Alors, ma question par rapport à ça si je m'identifie à un chef d'entreprise en TPE ou en PME plus en TPE notamment, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement terrain pour la prise en main du logiciel ? Est-ce que ça se fait de façon intuitive ? Alors, Gargantua Essentiel, c'est un outil intuitif qui ne nécessite pas de formation et ça, on est très attentifs à cela. C'est-à-dire que on ouvre ce service du jour au lendemain en 24 heures. On fournit des vidéos d'auto-formation. D'accord, il est du tout. C'est tellement simple à utiliser. Ça ressemble tellement à un explorateur Windows qu'en un quart d'heure les utilisateurs finaux se sentent à l'aise et que les administrateurs à qui revient la tâche de gérer les comptes utilisateurs sont à l'aise, je dirais, en maximum une heure. Donc l'idée, c'est effectivement du zéro formation. Ça ne peut pas fonctionner s'il y a formation dans une petite entreprise. La petite entreprise, elle n'a pas le temps de se former. Donc vous travaillez beaucoup avec des tutos qui permettent de se familiariser si nécessaire. et puis ce sont tous les 15 jours un service que nous nous apportons où pendant une heure on organise des webinaires où les entreprises peuvent en savoir un petit peu plus et où on se partage les bonnes pratiques. Voilà. Alors, pour optimiser les coûts, cette offre Essentiel Cloud, elle est uniquement disponible en cloud. Ça évite d'installer le logiciel. Les données, elles sont hébergées dans un data center souverain qui se situe à Val-de-Reuil donc en Normandie. Ce data center, il est au nord, 27001 en matière de sécurité. C'est important de le souligner et puis il présente un très haut niveau de disponibilité. Un chef d'entreprise, ça ne travaille pas seulement du lundi au vendredi. Donc les données, elles doivent être accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous, à Ciatel, dans cette configuration, on se charge de tous les aspects supervision, exploitation. Il n'y a pas besoin de compétences informatiques dans l'entreprise. je suis focus par rapport à l'usage et je ne me soucie de rien. Absolument. Alors, je vous parlais d'un contournable. Ce qui est packagé dans cette offre, c'est la capture multicanale. Tout le monde en a besoin. C'est la GED avec notamment ses fonctions de base qui sont des fonctions de partage de documents, des fonctions de classement, d'indexation et surtout de recherche. Les petites entreprises comme les autres ont besoin de retrouver très rapidement de la formation. Il n'est pas question pour elles de chercher une heure et au bout d'une heure de trouver un document qui en plus n'est pas le bon. C'est embêtant. Très important. dans Gargantua essentiel, c'est aussi la possibilité de donner les bons droits aux bonnes personnes. Tout le monde n'a pas besoin quand on centralise l'information de toute l'entreprise d'avoir accès à tous les dossiers. Je dirais même que c'est fortement déconseillé. Donc, on va pouvoir gérer ces droits et notamment aussi qui peut supprimer quoi, qui peut modifier quoi, qui peut voir quoi. En fonction des utilisateurs. ou des populations d'utilisateurs. D'accord. Et puis, dans cette offre, on a aussi inclus, parce que ça peut servir aux petites et moyennes entreprises, des circuits de validation, c'est-à-dire collecter toute une succession de visas avant d'organiser la publication d'un document et bien évidemment, la possibilité de signer en ligne des documents de toute nature. Et puis, d'un point de vue des délais de mise à disposition, je rajouterais juste que c'est très rapide. Ok. Est-ce que tu ne passerais pas à la présentation du logiciel ? Parce que tu nous en as parlé beaucoup. D'accord. Alors, Gargantua Flex, c'est pour les plus grandes entreprises. Ah oui, vas-y, développe Gargantua Flex. Je vais quand même d'abord un petit peu parler de Gargantua Flex. S'il te plaît. La version, je dirais, exhaustive du produit que cette fois-ci, on peut acquérir en cloud ou en mode on-premise avec toutefois une approche à la carte, c'est-à-dire opter ou activer au moment où on a besoin la capture multicanale, la GED ou le workflow. Alors là, où Gargantua Essentiel, il était préconfiguré, Gargantua Flex, il apporte une très, très grande liberté de conception. C'est la possibilité de modéliser des processus métiers sur mesure dans une approche low-code à l'aide d'une interface graphique qui est basée sur un standard de modélisation. Le BPNN pour les connaisseurs, c'est la possibilité de mettre au point des formulaires d'indexation à l'aide d'un générateur. Et donc, on va pouvoir qualifier n'importe quel type de document ou dossier avec n'importe quel index, avec n'importe quelle métadonnée. C'est la possibilité de s'interfacer avec toute autre brique d'un système d'information. Il faut que les systèmes d'information se parlent. Et souvent, le moteur de workflow, il est là pour faire le lien. C'est une espèce de colonne vertébrale, en fait. Et on va pouvoir aussi déployer autant de bases documentaires que nécessaires. Alors, côté utilisateur, bien sûr, ça apporte plus de possibilités. Mais, ce qu'il est important de souligner, c'est que c'est toujours aussi simple à utiliser. Parce que derrière tout ça, c'est le même produit. C'est la même ergonomie. Oui, c'est juste des fonctionnalités supplémentaires qui sont attribuées. C'est un plus, c'est un plus. Mais c'est la même interface. C'est aussi une solution qui ne craint pas la volumétrie. Dans certaines bases documentaires de nos clients, on atteint, on dépasse le milliard de documents. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Et c'est un produit qui ne craint pas un nombre important d'utilisateurs jusqu'à plusieurs milliers. Ok, intéressant. Gargantua Flex, c'est aussi toute une gamme d'applications qui sont prêtes à l'emploi, qui toutes tirent partie de la GED et dont les processus ont déjà été modélisés par notre équipe. Alors, on propose aujourd'hui une douzaine d'applications prêtes à l'emploi. Ce catalogue, on l'a construit au fil du temps en réponse à des besoins récurrents qui nous ont été remontés. Ce n'était pas la peine de réinventer la poudre à chaque fois. Alors, je ne vais pas passer en revue ces 12 applications prêtes à l'emploi. Ce serait trop long. Je propose de juste mettre l'accent sur l'application courrier. Ok. Parce que c'est une très belle illustration de ce qu'on peut faire avec un workflow. pour gérer de bout en bout le traitement des courriers entrants, quel que soit leur canal d'arrivée, pour y apporter des réponses à partir de modèles bureautiques préétablis, pour faire signer ces documents, pour peupler un carnet d'adresse dans lequel on va retrouver tous les interlocuteurs, tous les destinataires, personnes morales, personnes physiques de ces courriers et surtout se constituer à la carte la circulation que doit emprunter un courrier ou un autre en fonction de l'organisation de l'entreprise. Ok. C'est là où tu vas nous montrer comment ça fonctionne. Alors là, c'est très intéressant parce que le besoin de souplesse dans le courrier, il est essentiel. Et donc, on a développé un concept, le WorkFlex, qui est un workflow flexible qui nous permet de dépasser n'importe quelle limite qui viendrait rendre un traitement de courrier particulier particulier en quelque sorte. Ok. Il y a une autre application intéressante qui est la solution RH qui va permettre de dématérialiser les dossiers des personnels et dématérialiser les processus RH. Alors, l'activité RH, c'est une activité qui est chronophage en gestion documentaire. Les RH, elles doivent faire signer par leur personnel tout un ensemble de documents à l'unité ou à la masse. C'est dans le produit. En termes de processus, on va en trouver un certain nombre. Les demandes de télétravail qui ont explosé ces derniers temps. Les demandes de congés, etc. Troisième application intéressante qui va devenir particulièrement utile en 2024, c'est la solution achat et facture. Oui, tout à fait. Parce que quand il va s'agir de faire cohabiter ces fameuses factures, papier, PDF, et celles qui arrivent par mail ou les factures électroniques, on sera bien heureux, bien contents, bien soulagés d'avoir centralisé tout ça dans un système. Et puis on a aussi à notre catalogue une solution RGPD qui pourrait intéresser des délégués à la protection des données pour collecter ou produire, parce que c'est aussi ça notre solution, c'est réussir à produire du document tous les éléments de preuve qui sont en lien avec ce règlement européen à la protection des données. Alors ça, le RGPD, c'est un vaste sujet, on pourrait faire une conférence rien que pour en parler, ça permet de générer les fiches de traitement, les registres, traiter les demandes d'exercice de droit, c'est un petit peu comme du courrier finalement, gérer les contrats avec les sous-traitances, etc. Donc là, tu vas nous montrer garante-toi courrier, c'est ça ? Je ne vais rien montrer pour l'instant. Ah bon ? Moi, je veux voir. Bon, alors on va voir, mais il va falloir encore... J'ai encore juste une toute petite chose à dire. Je vais te dire... Je suis encore dans les temps. Il te reste 4 minutes. 4 minutes. Alors je vais essayer d'accélérer. Alors juste avant de présenter en une minute chrono promis à quoi ressemble Gargantua, je vais d'abord peut-être insister sur un point et dire que la dématérialisation, ça concerne tous les métiers, ça concerne tous les secteurs d'activité parce que la dématérialisation, c'est un sujet universel. On en trouve partout. Un logiciel de dématérialisation, ça doit savoir dématérialiser n'importe quelle activité pourvu qu'elle soit documentaire. Ça, c'est quand même le minimum. J'entends. Il n'y a pas de raison de multiplier les solutions logicielles selon que le document a géré. C'est une facture, c'est un contrat, c'est un courrier, c'est une fiche technique, c'est un brevet, c'est un bond de sortie, c'est une fiche d'incidence, c'est une feuille d'hébargement, c'est un bordereau de chargement, c'est un bond de livraison. Tout ça, je dirais, on s'en fiche. Multiplier les logiciels en fonction de la typologie des documents, pour nous, ça serait aller à l'encontre de l'objectif qu'on essaie d'atteindre, c'est-à-dire d'aller vers de la simplification, d'aller vers l'économie, d'aller vers de la rationalisation. C'est l'unique. C'est l'unique. Et nous, on pense qu'à partir du moment où on sait qualifier et classifier des ressources documentaires, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle nature, à partir du moment où on sait reproduire à l'écran, finalement, une logique de traitement, quelle qu'elle soit, eh bien, avec un seul logiciel, on est capable de débatérialiser n'importe quoi. On peut tout faire. Et j'en finirai là. Voilà. Ok, tu ne fais pas de démo, alors ? Oh, ben si, quand même. Ce serait quand même dommage. Je ne sais pas, tu me dis, j'en finirai là. J'ai eu peur, moi. Je sens que tu as envie de le voir. Oui, j'attends depuis tout à l'heure, moi. Tu me parles de Gargantua, je veux le voir, moi. Comme on a très peu de temps et que je suis très bavarde, je vais essayer de ne pas dépasser la minute, sauf si tu m'en accordes deux, j'en ai deux, sinon une minute et demie. Il est 10h28, tu en as deux piles. Parfait. Alors, pour présenter Gargantua, pas tout, juste un petit aperçu, je vais capturer un mail et on va voir comment on le retrouve en GED. Allons-y. Et puis, je vous montrerai aussi comment on signe un contrat dans Gargantua. Alors, je ne me suis pas cassé la tête, je me suis servi du contrat qu'on a signé pour participer aujourd'hui à ce salon. J'ai pensé que c'était un bel exemple, tout comme d'ailleurs, j'ai repris l'exemple d'un mail qui m'a été adressé par les organisateurs de ce salon et ce mail, moi, je l'ai classé dans ma GED parce que toute mon activité, je la gère moi-même dans ma GED. C'est super, corporate. Voilà, alors la capture d'un mail d'abord. Si j'arrive. Alors, pour la capture d'un mail, alors là, je me suis positionnée sur Outlook. J'ai ouvert un mail que m'a envoyé l'organisateur du salon avec un certain nombre de pièces jointes et là, tout de suite, j'ai la possibilité de l'envoyer dans Gargantua pour le conserver en GED. J'ai plus de mal à me servir de la télécommande qu'à me servir de Gargantua. Ça y est, ça y est, regarde. Alors, pour le conserver en GED, ça veut dire, premièrement, choisir le dossier dans lequel, je crois que je n'ai pas choisi le truc, le dossier dans lequel je vais le classer. Une fois que j'ai choisi le dossier dans lequel je vais classer, je vais devoir qualifier ce document à l'aide des fameux formulaires d'indexation. Ok. Donc, en gros, j'enregistrais les pièces jointes dans un dossier bien précis. Je choisis dans lequel le dossier je classe et puis ensuite, à l'aide d'un formulaire que j'aurais mis au point, ici, il est très simple, le système remonte d'ailleurs d'office l'objet de mon mail. Moi, j'ai choisi de mettre dans ce formulaire juste un petit champ de mots-clés pour pouvoir rechercher plus tard, plus facilement mon mail. j'ai la possibilité de choisir des tas d'options de conservation du mail et des pièces jointes, le format, quelle pièce je garde, celle que je ne le garde pas, est-ce qu'à l'arrivée j'aggrave tout dans la GED, moi, c'est ce que j'ai choisi. Bon, le système enregistre me préférence, alors je passe très vite et je passe à la suite quand j'arriverai à cliquer. Et du coup, quand j'arrive dans Gargantua, eh bien, sans surprise, j'arrive dans ma GED, je déroule les dossiers exactement comme je le fais quand je suis sous un explorateur Windows. Voilà. Et puis, je vais retrouver mes documents, c'est vraiment difficile, sous forme d'une agrafe puisque c'est ce que j'ai demandé et à l'intérieur de l'agrafe, je vais retrouver mes différentes pièces avec, en premier lieu, le message et puis ensuite, les différentes pièces jointes qui s'y trouvent. La une, la deux, et puis la trois et puis la quatre. J'ai vraiment du mal avec cette télécommande. Voilà, donc je les déroule un petit peu lentement. On retrouve bien toutes les pièces qui faisaient partie du mail initial. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, toutes les pièces, on peut les rechercher par leur contenu, c'est-à-dire dans la dernière pièce jointe, ici, exactement, il y avait la liste de tous les exposants avec leur numéro de stand. Alors, si on zoome sur ce document, on va retrouver si y a-t-elle et on va voir qu'on est sur le stand C17. Voilà. Bon, j'en ai fini pour cette capture de mail, c'est plutôt simple. Maintenant, si on s'intéresse au contrat, un contrat signé dans Gargantua, ça ressemble à ça. C'est un document qui est certifié et quand on va l'ouvrir avec Adobe Acrobat Reader et qu'on va s'intéresser au panneau de signature, eh bien, on va retrouver tout l'historique de son circuit de signature et le fait qu'il a été certifié et qu'il a été signé avec un certificat qui lui donne une valeur juridique. Voilà. Alors, le circuit de signature, faute de temps, je ne l'ai pas présenté, mais on se tient à la disposition au stand C-17. Au stand C-17, vous l'aurez bien compris. Eh bien, merci beaucoup Hélène. C'était une très belle présentation complète. Je sais que tu avais un peu de misère avec la télécommande. Elle est bizarre. Alors, soit c'est moi qui ne suis pas très douée, ce qui est très possible. La perfection n'existe pas. Peut-être, sous Gargantua, ça existe, mais sur place, il y a toujours des petites pétouilles. En tout cas, c'était très intéressant, très instructif. Et puis, on vous invite à rejoindre Seattle au stand C-17. pour avoir plus d'informations et savoir comment intégrer Gargantua à son entreprise. Merci beaucoup. Merci à toi Hélène. A très bientôt. Seattle était avec nous. Hélène Guillou, vous pouvez la retrouver comme on l'indiquait préalablement au stand C-17. La dématérialisation des activités documentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada